Musique Aujourd'hui, on est à la réserve fournique du Chénier de Terfas et on vient visiter les travaux d'aménagement pour la population de truites mouchetées et djènes. Musique Comme vous le savez, la fondation de la Fonde chapeaute plusieurs projets de protection de mise en valeur de la Fonde et de leur habitat. Je suis présentement à la réserve fournique du Chénier de Terfas avec Maxime, le directeur, qui va nous parler des initiatives qu'ils ont sur leur territoire. Oui, exactement. Ça fait plusieurs années qu'on travaille fort pour remettre en valeur, notamment, de l'aménagement pour la faune aquatique. Et la collaboration avec la Fondation de la Fonde nous a permis de réaliser ces gros projets-là de restauration pour les lacs, une douzaine de lacs de deux bassins versants qui étaient envahis par des espèces compétitrices, qui ont été introduites par l'homme et qui ont décimé les populations indigènes d'ombre de fontaine. Donc, la truites mouchetées était très affectée. Donc, on a restauré ces lacs-là pour donner la place à l'ombre de fontaine indigène comme qu'il y avait dans le passé. Donc, bien, ici, on est aux abords du lac Boucher, le principal lac qui a été traité dans notre projet de restauration de la biodiversité. Le pourquoi qu'on a fait ce projet-là, bien, c'est que c'est un lac qui était contaminé aux espèces invasives qui ont été introduites par l'homme. Donc, on parle de meunier noir, de mulet à corne, de perche chaude. Et tout ça a décimé la population naturelle d'ombre de fontaine. Donc, en ayant fait des expertises sur ces lacs-là, on parle de deux bassins versants qui étaient sur la réserve, qui étaient contaminés pour une douzaine de lacs. Donc, on a fait une approche par bassins versants. On a fait appel à la Fondation de la Fonde pour nous aider à restaurer ces plans d'eau-là. Et les premières étapes, c'était de faire des obstacles à la migration du poisson, des OMP, pour s'assurer que lorsqu'on va appliquer le traitement, les poissons ne reviendront pas dans le lac pour contaminer ces lacs-là. Donc, on réalise cet OMP-là, qui est une chute infranchissable d'environ deux mètres. On applique le traitement avec des spécialistes du produit. C'est un produit qu'on doit utiliser avec parcimonie. C'est de la rothénone. C'est un produit biodégradable, mais qui va affecter les poissons à la dose qu'on va utiliser, qui va affecter seulement les poissons. Parce que, comme on a pu voir tantôt, lorsqu'on soulève les roches, toute la vie a survécu. Donc, les larves d'insectes, les sangsues, les écrevisses, le lac a bien réagi à tout ça. C'est sans problème. Donc, on applique le traitement. Les poissons vont mourir. Ensuite, de ça, on fait une pêche de vérification avec des filets pour s'assurer que les poissons indésirables ont été éliminés. Ensuite, ce qu'on fait, puis même, je dirais, en parallèle, ce qu'on fait, c'est qu'on capture des géniteurs sur nos plans d'eau, des géniteurs indigènes. On récolte les oeufs, la semence. Ensuite de ça, on ramène les alevins dans les lacs et on va réensemencer pendant trois ans les souches indigènes de réserve du chénier. Par la suite, comme qui a été fait cet automne, on fait une pêche sportive de vérification. Et si le lac est prêt, on est prêt à l'ouvrir pour la pêche. Donc, on est rendu à cette étape-là. On a réussi à... le taux de réussite est exceptionnel. Même qu'on a réussi à réensemencer des anguillettes en collaboration avec le ministère Forêt-Fournay-Parc qui viennent réintroduire des anguilles qui sont dans des petits stades pour les faire grossir. La collaboration anguille-hommes de Fontaine, ça fait très bien. Donc, on participe vraiment dans la recolonisation avec des espèces indigènes pour redonner, si on veut, les lettres de noblesse à nos lacs qui avaient été maltraités par le passé. Parfait. Ça fait qu'on va aller faire un petit tour des différentes initiatives. Exact. Allons-y. Je te suis. Maxime, on est présentement au lac de l'Équerre. Ici, il y a une autre étape. Oui, effectivement, on est au premier lac qui a été restauré. Puis, on va aller voir l'une des premières étapes dans la restauration qui est l'aménagement d'une chute infranchissable, un OMP, en fait, un obstacle à la migration du poisson. Allons-y. Allons-y. Maxime, on est présentement à un endroit où vous faites la capture de géniteurs. Comment ça fonctionne? Bien, ici, on est aux abords d'un lac où est-ce qu'on va prélever des géniteurs, qui est un lac d'honneur, si on veut. Et les géniteurs qu'on va capturer, on va les mettre dans un bassin de stabilisation pour être sûr qu'ils soient prêts pour la frais. Donc, à ce moment-là, on va récupérer les oeufs, les semences. Le pisciculteur va venir récupérer tout ça. Ça s'en va en pisciculture pour être ramené à la saison prochaine des alevins qui vont être ensemencés dans nos lacs qui ont été traités. Donc, c'est de la souche indigène du Chénier qui va être ramenée dans nos lacs restaurés. On va-tu voir dans le bassin, s'il y en a? Allons-y. Merci, Maxime, de nous avoir fait visiter les travaux d'aménagement faunique. C'était vraiment très plaisir. Ça nous a fait plaisir. On est toujours contents de montrer les belles choses qu'on peut faire en partenariat avec la Fondation de la Faune du Québec, qui nous aident beaucoup dans nos projets d'aménagement et de conservation de la faune. Oui, puis d'ailleurs, si vous avez des projets de conservation et de mise en valeur de la faune, n'hésitez pas à les soumettre à la Fondation de la Faune, puis visitez le site web de l'organisme pour en apprendre un peu plus sur eux autres. La Fondation de la Faune du Québec est fière de vous avoir présenté cet aménagement faunique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...